La chloroquine reste l'une des pistes pour traiter les malades. C'est un antipaludique, son efficacité est évaluée en ce moment. Des essais cliniques sont en cours, des personnalités politiques, des pétitions réclament un accès immédiat à ce médicament pour toutes les personnes atteintes du Covid-19. Jean-Luc Arousseau, ancien directeur de la Haute Autorité de Santé. Moi je crois que c'est très simple, le produit n'est pas toxique. Le laboratoire Sanofi qui le produit s'est engagé à fournir des millions de doses. Donc il faut que l'on donne l'autorisation à tous les services hospitaliers pour les patients infectés. Mais à mon avis pas uniquement pour les patients en réa, également pour les patients infectés, pas encore trop graves. Donc voilà, c'est un espoir, bien sûr on n'est pas certain, bien sûr on n'est pas certain, mais je pense qu'on n'a rien à perdre.